Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, mes amis! Bonjour! Avez-vous bien mangé? Oui! Moi, je pense que donner au suivant, ça peut aider les autres, puis ça donne du temps, puis ça me valorise, moi, parce que tu connais des gens, puis tu parles. Ce don a été précieux, puis ma mère m'en donnait pendant que j'étais jeune. C'est sûr qu'elle a dû travailler fort sur moi, mais j'ai appris de ma mère de me donner au suivant. Quand j'étais petite, j'étais intimidée de beaucoup, gomme dans les cheveux, menace de mort, et j'en passe. Fait que pour me rendre là, aujourd'hui, je me suis dit, si une déficience intellectuelle ou bien une déficience physique qui pourrait aller plus loin, si ça fait à valoriser, parce que des fois, il y en a qui rient le vin du monde, puis tout ça, j'ai dû apprendre à m'enfamer, à m'affumer, puis à dépasser mes limites. Puis aujourd'hui, je suis rendue comme je suis rendue, et des fois, je suis un modèle pour une déficience intellectuelle ou une différence physique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que j'adore, surtout en hiver. C'est un potage au poivron rouge. Le message que je passe, ce qui est celle qui remarque ma déficience, c'est de oser, parce que oui, c'est difficile en premier lieu, mais plus tu travailles, plus que les gens t'accordent de l'importance, t'es vraiment important dans la société, puis j'aimerais vraiment lancer ce message-là. Audrey, dans la région, a fait du bénévolat dans plusieurs, plusieurs, plusieurs organismes, même du côté gouvernemental, avec les ministres de la région. Elle s'implique dans tout. Ça fait que beaucoup, beaucoup de gens la connaissent, savent qu'est-ce qu'elle peut faire, puis elle a la parole facile, ça va de soi. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu difficile, mais quand le monde te comprend, t'as des sciences intellectuelles, tu travailles vers eux, t'as des missions à accomplir, c'est pas une tâche facile, mais je réussis bien, puis je suis très fière de représenter dans diverses activités et de conseils d'administration. Il faut dire qu'avant, en infectie-spécieux, j'étais très sédentaire. Mais aujourd'hui, je suis que je suis, j'ai recommencé à bouger. Ma meilleure, de temps à autre, faut pas lâcher. Faut tomber, faut mieux se relever. C'est ma devise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma devise.